Bonjour, Eric Jibault, ericjibault.com et aujourd'hui on va parler d'un thème avec lequel tu n'es peut-être pas du tout d'accord donc tu pourras laisser ton commentaire, ton opinion en commentaire dessous et la question est la suivante, une question qu'on me pose très souvent et de plus en plus est-ce que je pense que les prix du matos photo sont de plus en plus chers et est-ce que la photographie est en train de se transformer en une activité seulement pour les riches alors rien contre les riches, simplement si tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent pour pouvoir faire quelque chose c'est vrai ou ce n'est pas vrai ça ? On va en parler alors n'oublions pas que mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia et que le photographie.com aujourd'hui je vais te parler de leur nouveau forum photo, donc forumphoto.com qui permet de partager tes connaissances, poser tes questions, publier tes photos c'est un forum qui est nouveau donc il n'y a pas encore grand chose dessus moi j'y participe, je mets des informations, tout ça donc tu es invité à t'inscrire, c'est complètement gratuit et mettre des infos, te poser tes questions, participer au challenge, ce que tu veux voilà donc en fin de vidéo je te montrerai des captures d'écran pour donner une petite idée de ce que tu peux y trouver je te laisse aussi en description le lien vers les formations de Arvia donc c'est parti ! alors les prix augmentent, oui les prix augmentent mais de tout pas seulement des appareils photo, pas seulement des objectifs donc la question c'est est-ce que les prix augmentent dans la même proportion que l'inflation ? alors ça dépend du pays où tu trouves l'inflation n'est pas la même dans tous les pays donc il faudra faire une analyse pays par pays mais on a quand même une idée globale moi je pense que l'augmentation des prix reste quand même assez proche de l'inflation mais il y a un autre phénomène c'est que quand on voit un nouveau modèle qui sort on regarde le prix et il est souvent plus cher qu'à la sortie du précédent bon c'est pas toujours le cas mais dans l'ensemble donc on a toujours ce choc qu'on reçoit on dit ah ça a augmenté de prix donc on va voir si c'est vraiment ça ou s'il y a peut-être une question de marketing derrière qui fait qu'on regarde des prix qui effectivement sont plus hauts mais on regarde peut-être pas au bon endroit autre chose qu'on remarque quand il y a un nouveau modèle qui sort et bien c'est qu'il y a une augmentation des prix effectivement mais dans l'ensemble il y a aussi une chute des prix sur le modèle précédent quelquefois il y a des supers offres quelquefois non mais quelquefois oui et n'oublions pas aussi que la flambée du pétrole a une influence directement sur le prix de nos appareils photo puisque la plupart sauf les IK et Asselblatt sont fabriqués bon il y a peut-être d'autres qui vont se vexer si je les ai oubliés mais dans l'ensemble sont fabriqués en Asie et une fois que c'est fabriqué il faut bien l'emmener vers l'acheteur qui peut être ou bien en magasin ou par internet on lui envoie mais les frais de transport, des coûts de matériaux et tout ça augmente énormément le prix de nos appareils photo donc il faudrait voir exactement ce que tu regardes donc on va voir la notion de gamme d'appareils photo et aussi la notion de pour qui, pourquoi et le marketing qui se fait autour des appareils photo alors si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos photo et bien si tu le fais chez Digitphoto comme à l'écran là où ça marque code créateur si tu marques Jibo ça me file une petite aide et ça ne te coûte pas plus cher et si tu es un code promo tu peux aussi l'utiliser évidemment c'est complètement compatible merci beaucoup, continuons alors je pense que si on regarde un petit peu l'histoire de la photographie autrefois il n'y avait pas internet il n'y avait pas toutes ces informations qu'on a de nos jours et c'était vraiment bien divisé entre professionnels et amateurs donc si tu achetais un magazine pour amateurs et bien tu voyais tel modèle Nikon par exemple qui te plaisait et tout ça mais probablement dans ce journal il n'y avait pas un Nikon F5 ou un F4 qui était utilisé par les pros ou souvent tu n'avais pas un Hasselblad dans un magazine de Monsieur Tout-le-Monde disons donc le résultat c'est qu'on était heureux avec le matos qu'on nous proposait suivant nos besoins et c'était beaucoup plus organisé que maintenant maintenant il y a internet et quand il y a un nouvel appareil photo qui sort qu'il se soit de la haute gamme ou de l'entrée de gamme et bien on en parle tout autant voire plus résultat on pense systématiquement que ce super appareil extraordinaire avec des fonctions extraordinaires c'est l'appareil dont on a besoin pour pouvoir faire des photos donc évidemment on sent une certaine frustration si on ne peut pas se le permettre et l'impression c'est que tout va coûter très cher mais ça c'est une question de marketing c'est à dire que ça ne veut pas dire que tu as besoin de cet appareil très cher mais je comprends que si on t'explique que c'est ce qu'il y a de mieux ben tu as envie mais autrefois on ne t'en parlait pas de cet appareil on te parlait du meilleur appareil pour toi mais pas du meilleur appareil pour le pro alors attention pro je ne parle pas celui qui est un amateur qui a beaucoup de connaissances moi je parle celui qui vit de la photographie qui gagne de son argent donc on parle des produits pensés pour eux voilà alors il y avait des gammes genre entrée de gamme donc initiation il y avait milieu de gamme bon ben l'amateur qui a des connaissances après tu avais peut-être plus avancé aussi pour l'amateur et certains professionnels les utilisaient ces appareils et puis après tu avais deux genres de professionnels le professionnel normal et le professionnel intensif le normal ça peut être quelqu'un qui fait du portrait et l'intensif c'est le mec qui fait de la photo sportive dans l'Antarctique par exemple donc il voit l'appareil robuste, rapide et tout ça donc il y a vraiment ces gammes qui existaient et qui existent encore mais les plus hautes gammes on n'en parlait pas donc cette sensation de prix élevé ben c'est logique puisque on nous rabâche les oreilles avec le haut de gamme donc on pense que c'est indispensable donc on pense que si on n'a pas ça ben c'est un problème et si on n'a pas l'argent ben c'est un problème donc il y a une certaine frustration qui nous laisse penser quand même que les prix sont exorbitants mais on va voir si c'est vraiment comme ça ou pas complètement alors il ne faut pas oublier non plus la stratégie des fabricants qui a changé autrefois on crée un appareil photo très haut de gamme et de ce très haut de gamme où on ne gagnait pas beaucoup d'argent parce qu'il fallait vraiment amortir les recherches et tout ça et bien on déclinait les technologies créées sur les gammes inférieures donc on ne gagnait pas beaucoup sur le haut de gamme mais on gagnait énormément quand on mettait les technologies sur tout le reste vraiment jusqu'en bas jusqu'à l'appareil du débutant et c'était la même chose en voiture par exemple le turbo était inventé pour la Formule 1 maintenant il n'y en a plus sur les Formule 1 mais il y en a énormément de bagnoles donc c'est pareil les technologies se développent en course et puis après on les met sur le marché sur le reste des voitures mais autrefois il y avait peu de gens qui achetaient ces appareils vraiment top vraiment ceux qui étaient professionnels de la photographie et ils se sont rendus compte que petit à petit il y a énormément de monsieur tout le monde avec des moyens financiers qui achètent ces appareils photos qui avant étaient pensés vraiment pour une utilisation professionnelle résultat, ils n'ont aucun problème à monter les prix et gagner beaucoup plus d'argent sur ces appareils de haut de gamme qu'ils le faisaient autrefois résultat, tu te rends compte que et pas que les appareils, les objectifs et tout ça résultat, autrefois on ne gagnait pas beaucoup sur le haut de gamme maintenant beaucoup plus donc il n'est pas forcément plus difficile de vendre un objectif de 3000 euros que 10 objectifs de 300 euros et les bénéfices sont probablement supérieurs sur un seul objectif de 3000 que sur 10 de 300 parce que dans les bénéfices il ne faut pas oublier que pour arriver aux bénéfices il faut enlever les coûts transporter un seul objectif au lieu d'en transporter 10 ce n'est pas la même chose au niveau du nombre de personnel nécessaire pour le service technique ce n'est pas la même chose d'avoir un client qui pourrait avoir une panne que 10 clients qui pourraient avoir une panne donc ils se rendent compte en se recentrant sur l'autre gamme ça leur permet de gagner beaucoup plus d'argent faire des économies de coût et finalement il y a quand même des gens qui achètent de toute façon alors que se passe-t-il avec les gens des gammes inférieures ? pourquoi beaucoup de marques sont en train de vraiment délaisser l'entrée de gamme, milieu de gamme ? et bien simplement parce que c'est un marché qui est très 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 compétitif et qui n'est pas seulement compétitif au niveau des appareils photos mais là apparaissent les smartphones et quand beaucoup de gens disent ah ouais mais le smartphone a tué la photographie c'est complètement faux c'est complètement faux c'est faux pourquoi c'est faux ? parce qu'en fait les trois quarts des gens qui font des photos avec un smartphone autrefois n'auraient jamais fait de photos ou auraient eu un petit jetable ou un compact point and shoot argentique comme avait ma grand-mère qui ne savait rien faire de photos qui faisait ses 36 photos en vacances et les développait après au magasin et bien tous ces gens ont été prêtés pendant beaucoup d'années au marché de la photographie pourquoi ? parce que quand l'argentique a commencé à disparaître il existe encore mais il disparaît au niveau massif et bien ces gens qui avaient un petit compact comme ma grand-mère et bien le résultat ils se sont dit ben oui mais il y a pratiquement plus d'argentique que dois-je faire ? ben je vais acheter un appareil photo et petit à petit les smartphones sont remontés vers le haut et résultat ces gens-là ont dit ben c'est quand même bien plus pratique un smartphone qu'un appareil photo pour ce que moi j'en fais résultat c'est pas que le smartphone a piqué le client à l'appareil photo simplement que c'est des clients qui n'auraient jamais dû être sur l'appareil photo d'entrée de gamme numérique c'est aussi simple que ça donc dire qu'ils les ont piqués c'est pas ça alors c'est vrai la grande question d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus c'est pourquoi les fabricants d'appareils photo n'ont pas commencé à mettre des technologies similaires à ce qu'on trouve sur les smartphones l'intelligence artificielle et tout ça pour que les gens justement puissent profiter du plaisir d'avoir un toucher d'un appareil photo ou que c'est plus pratique la prise en main et tout ça tout en ayant la facilité du smartphone et bien je crois qu'ils ont abandonné pour des questions de rentabilité ou parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise sur le terrain je sais pas mais le résultat est là donc le haut de gamme va de mieux en mieux pour des raisons stratégiques et le bas de gamme et l'entrée de gamme est carrément de plus en plus abandonné voilà donc on va voir qu'est-ce qui veut se passer pour ces gens qui ne peuvent pas se permettre l'haut de gamme et ne veulent pas un smartphone quel est leur avenir ? alors que se passe-t-il si tu ne peux pas te permettre ces appareils de haut de gamme ? pour toi j'ai une bonne nouvelle mais attention il faut que tu sois mentalement prêt à comprendre et accepter la nouvelle cette nouvelle tu la connais déjà en fait c'est tout simple quand tu vas acheter un véhicule, une voiture tu ne peux pas, ou un char bonjour à nos amis québécois tu sais très bien que si tu ne peux pas te permettre d'avoir du neuf tu achètes de l'occasion et ce n'est pas du tout un problème tu as compris que ça marche comme ça ou tu as les moyens du neuf ou tu achètes de l'occasion alors quelquefois ce n'est pas une question de moyens c'est une question de choix aussi ok et bien un appareil photo c'est la même chose donc c'est vrai c'est vraiment séduisant d'ouvrir un appareil photo pour la première fois d'être le premier à le toucher c'est vrai c'est un truc magique c'est comme montant une voiture qui a les sièges qui sortent le neuf et tout ça c'est fantastique mais la réalité c'est que si tu ne peux pas te le permettre il n'y a pas trop le choix alors la bonne nouvelle c'est dans quel sens la bonne nouvelle c'est qu'une fois que tu as compris ça tu comprends aussi qu'il est bien plus intéressant d'acheter un bon appareil photo qui il y a 4, 5 ans, 6 ans était vraiment un top, top, top et l'acheter avec 4, 5 ans d'âge que d'acheter un appareil photo entrée de gamme actuel parce que les prestations de cet appareil il y a 4, 5 ans sont toujours supérieures à ce que tu as sur un appareil photo d'entrée de gamme actuel donc quand tu as compris ça tu repenses complètement tes idées alors ça veut dire par exemple que quand tu analyses tes besoins si tu vois que les besoins que tu as correspondent à un certain niveau d'appareil photo par exemple protection de la pluie la poussière la vitesse de l'autofocus je ne sais pas plusieurs trucs comme ça et que tu te rends compte que l'appareil photo que tu peux te permettre en neuf c'est de l'entrée de gamme ou du moyen de gamme et que tu n'as pas ces prestations et bien au lieu de te déprimer parce que tu ne peux pas te permettre le haut de gamme actuel regarde sur l'occasion un truc qui a 3, 4, 5 ans et qui t'offrira bien plus que l'entrée de gamme alors j'avais fait une vidéo je te laisse le lien ici expliquant les risques d'acheter d'occasion ce qu'il faut faire attention ce qu'il faut vérifier tout ça donc je t'invite à regarder moi je pars du principe que tu achètes en bonne condition et tu n'es pas un truand qui te le vend il y a aussi beaucoup de magasins qui vendent d'occasion donc il faut regarder aussi donc si tu veux moi je pense que l'évolution de la photographie ça va être ça ça va être comme la voiture il va y avoir les gens qui ont les moyens qui achètent du haut de gamme et les gens qui n'ont pas de moyens qui achètent de l'occasion et on va avoir de moins en moins d'entrées de gamme où je veux dire le ticket d'entrée dans la photographie va commencer entre les appareils qui sont plus chers qu'avant ou alors vraiment s'ils ne sont pas chers ils sont vraiment ils ont fait un striptease de toutes les fonctions donc ils sont vraiment minimum donc le ticket d'entrée va être plus élevé donc pour éviter ce ticket d'entrée plus élevé autant taper directement plus haut mais plus ancien moi je pense que c'est la meilleure stratégie alors qu'est-ce que je pense de ça ? et bien moi je trouve que j'ai dit il n'y a pas longtemps en rigolant quand j'ai fait ma vidéo en parlant de la stratégie du OM System de Olympus beaucoup de gens m'ont critiqué d'autres non pas du tout qui étaient complètement d'accord et je me suis rendu compte en fait que les commentaires étaient différents suivant les pays les gens qui ont des moyens des pays d'économie plus défavorables étaient complètement d'accord avec moi et les pays où ils n'ont vraiment aucun problème pour acheter un appareil photo haut de gamme ils ne comprenaient pas trop de quoi je racontais parce que pour eux je prends du haut de gamme c'est bien je peux le payer et ce n'est pas une critique vers eux simplement qu'ils ne se rendent pas forcément compte de la situation de beaucoup de gens dans le monde donc je dis le futur de certaines marques c'est peut-être le médecin alors je viens contre les médecins bonjour à certains qui me suivent d'ailleurs qui va en safari au Kenya et lui c'est aucun problème d'acheter un boîtier à 3000 euros et un objectif à 10 000 c'est pas grave il a les moyens il l'achète il se fait plaisir et il a raison s'il peut se le permettre il a raison de l'acheter donc le problème c'est que beaucoup de marques ne voient plus que ce genre de clients et oublient toute la base alors moi d'un côté économique ça me semble logique qu'une entreprise fasse ça mais ils oublient le côté historique de deux côtés d'un côté il ne faut pas oublier que toutes ces entreprises ont survécu grâce à l'énorme quantité de gens qui ont acheté du entrée de gamme du milieu de gamme et moyen de gamme quand les gros appareils les plus chers n'étaient pas rentables simplement c'était des laboratoires pour intégrer ensuite les technologies sur les gammes inférieures et bien ils gagnaient vraiment leur argent sur les gammes d'en dessous donc fermer les portes sur ces gammes inférieures ça me semble socialement injuste mais là on n'est pas en train de parler de la croix rouge on est en train de parler d'entreprises qui gagnent de l'argent donc bon là on ne peut pas trop rien dire sur leur stratégie même si moi je ne suis pas d'accord mais pourquoi je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord parce que tous les fondateurs de ces entreprises que ce soit Nikon que ce soit Canon que ce soit Pentax que ce soit Olympus c'est des entreprises c'était avant tout des photographes des passionnés de la photographie et l'origine de leurs entreprises c'était permettre aux autres gens de faire de la photographie de manière souvent plus facile et pas trop chère donc ils avaient vraiment ils ont fait beaucoup pour la photographie pas autant pour le business mais beaucoup pour la photographie et leurs héritiers que ce soit les héritiers parsans ou les actionnaires de ces entreprises ont complètement changé leur philosophie la philosophie c'est pas d'apporter quelque chose à la photographie mais d'apporter de l'argent à l'entreprise avec la photographie de nos points de vue complètement différents et je trouve que mon point de vue est peut-être très romantique très beau et tout ça mais la réalité c'est ça le créateur de Nikon de Canon et de Olympus qui sont vraiment les trois forts ou d'Aleika Oscar Barnack par exemple leur philosophie c'était pouvoir démocratiser la photographie et en aucun cas c'était d'en faire un truc élitiste donc je trouve ça quand même dommage mais bon s'il n'y avait que ça sur la terre qui déconnait ça ne serait pas grave il y a d'autres trucs peut-être plus urgents ou plus graves ou plus tristes et donc en fait je trouve que ces entreprises ont perdu de vue la mentalité originale de leurs créateurs et ça c'est dommage c'est dommage et finalement on paye tous voilà ok donc voilà ça c'était mon point de vue sur l'avenir de la photographie la situation actuelle j'espère que cette vidéo t'a plu j'attends ton opinion en commentaire mais n'oublions pas que mes vidéos sont centralisées par Arvia écolesdephotographie.com mais aujourd'hui je te parle de leurs forums photos alors les forums la différence autrefois il y a eu beaucoup de forums photos beaucoup ont disparu parce que tout le monde est parti sur Facebook mais le problème sur Facebook c'est que c'est vraiment le bazar t'es sur un groupe Facebook les gens ils posent dix fois la même question parce que c'est pas organisé et s'ils ne savent pas faire une recherche dans le groupe ils ne retrouvent pas par contre les forums comme celui-ci je te passe des captures d'écran pendant que je parle c'est organisé t'as des catégories le matos les marques les conseils l'analyse de photos plein de choses qui fait que tu peux facilement retrouver les catégories qui t'intéressent visiter que celles qui t'intéressent par exemple toi tu veux savoir comment retoucher tes rots en dark green table tu ne vas regarder que cette partie tu ne t'embêtes pas à voir plein d'autres commentaires qui n'ont rien à voir tu vas directement dessus ou tu n'utilises que Nikon et bien tu ne peux regarder que la partie qui parle de Nikon par exemple donc ça permet d'être beaucoup mieux d'organiser et je pense de faire un petit club photo et aussi ça filtre beaucoup plus les pubs méchantes les erreurs les trucs comme ça il y a peut-être il y a peut-être moins les problèmes qu'il y a sur Facebook aussi tu vois donc moi je pense que c'est un truc qui est super intéressant alors ce groupe et ce groupe pardon ce forum est récent il est tout tout récent forumphoto.com et moi j'y participe en mettant des publications mais j'invite tous à participer pas seulement s'inscrire mais aussi participer c'est important pour vraiment augmenter un forum c'est important qu'il y ait de la participation que ce soit des questions des commentaires des conseils publier des photos pour avoir des opinions ou pour en donner et bien bienvenue à tous surtout que c'est gratuit donc profites-en et bien voilà c'était le petit moment sponsor de Harvia avec son forum photo je te laisse aussi en description leurs liens sur leurs formations photographiques qui sont fantastiques donc voilà merci beaucoup Harvia d'avoir sponsorisé cette vidéo merci à toi de l'avoir vue alors si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un je t'invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web erigivo.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo erigivo.com slash fr slash cours en ligne si il y a une quelconque question on peut laisser un commentaire dessous je laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto alors n'oublie pas je t'achète chez eux là où ça marque code créateur tu marques jibo ça me file une petite aide tu peux aussi mettre un code promo si tu en as et profiter de la promo évidemment je laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept Saint-Marc et les Flash Westcott et aussi un lien de mon compte et d'autres liens affiliés aussi et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu pourras faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501